Hey yo, bonsoir à toi, j'espère que tu vas super bien ici Fabio Lecin. Tu sais très bien que j'aurais dû faire ce tutoriel un peu plus tôt, mais le problème c'est que j'étais vraiment busy, j'avais des histoires personnelles à régler, du coup je n'ai pas pu avoir ce temps pour le faire à temps, mais bon comme on me le dit souvent, mieux vaut tard que jamais. Nous sommes actuellement au 8 octobre et j'espère que ce tutoriel permettra à des gens qui sont encore dans le doute, mais qui n'ont pas encore joué, de pouvoir savoir comment se prendre pour participer à ce programme de la DB 2021. La première chose à faire c'est d'aller sur le site officiel de la DBLotory, qui est dvlotory.state.gov tu vois, et on intègre le site. Et généralement, moi, qu'est-ce que je fais, voilà, je suis directement tombé sur l'interface en dessinant jusqu'à ce qu'on puisse cliquer sur Entry, Begin Entry, voilà. Une fois maintenant sur Begin Entry, on a juste besoin maintenant de saisir ce code. Nous avons ici 3NXU6. Et on valide. Et maintenant, on va tomber sur l'interface de la DBLotory, sur la fiche d'inscription, si on peut appeler ça comme ça. Maintenant, la première des choses, c'est la question numéro 1, c'est le nom. Alors, je ne vais pas utiliser mon vrai nom, puisque je sais que voilà, je l'ai déjà fait l'année passée. Je vais juste prendre un autre exemple banal. Disons, je prends comme last name Kojo, par exemple. Je prends pour last name Kojo. Maintenant, le first name, c'est le prénom. Donc, le last name, c'est le nom de famille. Le first name, c'est le prénom. Donc, je prends comme prénom Jean. Voilà, je prends Jean comme prénom. Jusque là, tout va bien. Maintenant, ici, cette histoire de middle name. Vous devez comprendre qu'il y a des gens qui n'ont pas de middle name. Avoir un middle name, ce n'est pas obligatoire. Tout le monde n'a pas un middle name. Du coup, si vous êtes aîné et que vous n'avez pas de middle name, ne vous en faites pas, vous avez juste besoin de cocher cette case. Non middle name. Donc, après que vous cochez cette case, on ne vous demandera plus de pouvoir remplir cet espace. Maintenant, si comme moi, bien si, comme pour notre ami, virtuel, vous avez middle name, vous avez juste besoin de mettre le middle name ici. Disons, je prends pour exemple Stan. Stan sera notre middle name. Maintenant, il y a aussi des gens qui ont deux prénoms. Si vous avez deux prénoms et que vous savez et qu'aucun des deux n'est le prénom, du moins, si vous avez deux prénoms et aucun des deux n'est le middle name, vous les mettez tous dans la même case. Genre Stan, Stan, Claude. Donc, comme ça, tu as deux prénoms, tu mets les deux. Si tu as dix prénoms, tu les mets tous dans la même case. Maintenant, on passe à la question numéro 2. C'est le gender. Gender, c'est le sexe. Donc, notre ami sera un homme. Maintenant, question 3. C'est la date de naissance. Là, ici, je vais utiliser ma date de naissance. Ça commence par le mois. Le mois, c'est octobre 10. Le jour, c'est 4. Le 4 est l'année 1995. Tu vois juste que là, tout se passe bien, au fait. Maintenant, on vient la question 4. On dit, enter the birth city. Only do not enter district county or whatever. Donc, on demande juste la ville dans laquelle vous êtes nés. Notre ami est né à Lomé. Notre ami, dans ce cas, est né à Lomé. Tu vois. Maintenant, on passe à la question 5. On demande maintenant à savoir, country where you were born. On demande maintenant à savoir le pays dans lequel vous êtes né. Voilà, donc. Puisque le pays dans lequel vous êtes né aussi déterminera au même moment si vous êtes éligible ou pas. Puisqu'il y a une liste de pays qui ont été jugés non éligibles à la développerie. Donc, la part d'ici, ça vous permettra maintenant de savoir si le pays que vous allez cocher est éligible ou pas à la développerie. Et moi, comme toujours, c'est le Togo. Voilà, le Togo ici. Et là, c'est. Voilà. On continue. Nous avons ici la question 6. On parle de your country, country pays d'éligibilité. Your country of eligibility will normally be the same as your country of birth. Donc, ils prennent soin de dire que votre pays d'éligibilité doit être le même que votre pays de naissance. Et maintenant, voilà. Vu que moi, je suis aussi d'un pays qui est éligible à développerie déjà, cette case a été cochée. Donc, je n'ai pas vraiment besoin de m'en faire. Maintenant, la question 7. Oh, d'abord, je ne sais même pas là où j'ai mis mon passeport. Même si je l'avais, je ne mettrai pas mon numéro de passeport. Je ne suis pas con. Je vais juste inventer des histoires pour juste vous montrer comment faire. On demande maintenant le last name sur le passeport. Notre ami s'appelle Kojo. Voilà. Kojo, c'est le last name sur le passeport. Le first name, c'était comme l'an, si je ne me suis pas trompé. Oh non, c'était plutôt Jean. Voilà, c'était plutôt Jean. Notre ami fictif s'appelle Jean. Et maintenant, ici, on demande le middle name. Donc, on mettra Stan. Stan Claude. Parce que notre ami, il a deux prénoms. Enfin, deux noms de milieu. Voilà, ce n'est pas trop important. Donc, vous devez reporter les mêmes informations que vous avez sur le passeport. Ce qui est important, c'est de reporter les mêmes informations que vous avez sur le passeport dans cette case. Donc, si on demande votre numéro de passeport, je ne sais pas pour à quoi ça ressemble le numéro de passeport, mais je vais juste inventer un numéro juste pour pouvoir passer cette barrière. Tu vois, ça, c'est si simple que ça. Ça ne ressemble à rien. Ce n'est pas la structure exacte du numéro de passeport, mais je suis juste en train d'inventer des trucs juste pour vous permettre de savoir comment vous prendre. Regardez votre numéro de passeport, vous allez voir, c'est clairement écrit numéro de passeport et vous allez juste copier ce numéro dans cette case. Maintenant, on demande la date d'inspiration de votre passeport. Le mien, disons qu'il expire le 12 dans décembre du 4 2000 voilà, 2025 par exemple. Déjà, c'est suffisant pour que je puisse jouer parce que je sais déjà que jusqu'en 2025, le passeport est encore valide. Tu vois un peu cette histoire-là. Et maintenant, on demande le pays dans lequel le passeport a été émis. Donc le mien, logiquement, il a été émis au Togo. Et voilà, je vais chercher le Togo dans la liste et le Togo ici et je clique Togo. Maintenant, il y a ici cette question B. Ça s'applique généralement à des gens qui sont dans une partie de l'Union soviétique ou bien qui n'ont pas accès à un passeport tout simplement parce que le Parti communiste leur a interdit un truc comme ça. Je ne pense pas que ça puisse s'appliquer à certains pays africains donc ce n'est pas vraiment un problème. Jusqu'à là, tout se passe bien. Maintenant, la question 8. La question 8, c'est la photo et comme je l'ai fait précédemment, j'avais mis une vidéo en ligne où je t'expliquais comment tu pouvais avoir une photo pour la développer sans forcément passer par l'application développer et photo tool. Du coup, vu le procédé que j'ai utilisé, je vais utiliser la photo de mon ami Ben que je l'avais utilisée précédemment pour voilà, pour loader et essayer de jouer pour cette histoire-là. trouvons la photo. Je ne sais pas là où est-ce qu'elle est. Ah, voilà, la première, c'est celle-ci. Donc voilà, déjà la photo respecte les conditions et je rappelle que cette photo est juste une photo à titre d'exemple donc la photo pour la développer doit être une photo sur fond blanc. Vous ne l'oubliez pas d'être sur fond blanc et voilà, pas de lunettes et puis voilà. Maintenant, la question 9. Je vois plusieurs questions que beaucoup de gens m'envoient en commentaire. Je me dis c'est quoi le souci? Je vais essayer de vous faire comprendre. Maintenant, on parle du mailing adresse. Vous devez ici mettre l'adresse à laquelle l'on peut vous retrouver. Autrement dit, si vous vivez hors de votre pays d'origine, vous devez mettre exactement l'adresse à laquelle l'on peut vous joindre. Donc nous avons ici, enfin moi, je ne vais personnellement pas m'occuper de la ligne A. Maintenant, on vient à la ligne B, Line Address One. Donc, c'est disons l'adresse principale. Disons, je suis actuellement aux Etats-Unis mais je vais juste inventer une adresse quelconque. Ici, je parlais de 23, Scott Bluebird, Scott Bluebird, 52240, Jacksonville, par exemple. Une fois de plus, cette ville, cette adresse n'existe pas. C'est juste pour vous donner un exemple, tu vois. Maintenant, on demande à savoir la ville dans laquelle ça se trouve. j'ai dit Iowa City par exemple, tu vois. Donc, c'est l'État, c'est Iowa. Le code postal. Il y a beaucoup de personnes qui reviennent me poser la question à savoir et si on n'a pas de boîte postale. Si vous n'en avez pas c'est pas un souci. Comme je l'avais dit, le plus important c'est d'essayer de savoir au moins qu'il y a des informations de base soit le quartier, la ville, au moins des informations de base qui peuvent permettre de savoir, de pouvoir vous localiser au fait bien de savoir que la ville que vous avez donné votre adresse c'est un peu dans quelle zone au fait tu vois. On sait très bien qu'en Afrique on n'a pas les numérations d'adresses ne sont pas les plus précises au monde donc c'est pas un crime d'abord d'ailleurs c'est pas notre faute donc voilà. Ne vous en faites pas du moins chercher même si vous ne savez pas quelle est votre boîte postale vous avez Google tapez juste quelle est la boîte postale de ma ville au fait de la ville et puis vous mettez le nom de la ville c'est sûr que vous allez forcément avoir une réponse forcément maintenant on demande de sélectionner le pays l'adresse que vous mettrez vous mettrez juste vous devez sélectionner le pays de l'adresse que vous avez mis donc si vous êtes disons quelque part en France vous devez juste choisir un pays le pays dont vous avez 2000 à l'adresse vu que si moi je suis aux états-unis je mettrai United States United States of America here we go oh non j'aime Uruguay donc déjà la question n'est pas fini comme ça c'est si simple que ça maintenant on passe à la question 10 country where you live today actuellement maintenant ici on demande à savoir le pays dans lequel vous vivez imagine que vous êtes togolais que vous vivez en France on demande actuellement le pays dans lequel vous vivez en France donc vous allez choisir la France donc actuellement moi je suis togolais je vis aux états-unis je vais choisir les états-unis comme ça c'est si simple que c'est à quoi tu vois j'espère que je prends mon temps pour m'expliquer pour permettre aux gens qui ont des zones d'ombre de comprendre vraiment le fond ou bien pour comprendre comment est-ce que les choses se passent maintenant si c'est le numéro de téléphone c'est optionnel je précise c'est optionnel vous n'êtes pas obligé de mettre votre numéro de téléphone bon vous vous devez le faire moi je ne dois pas le faire puisque je sais combien de personnes cherchent mon numéro donc disons je mets un fake number et voilà je passe maintenant ici on nous parle d'adresse email vous mettez votre adresse email le mien c'est fabricebojona1 arrobas gmail.com ça c'est très important surtout si plus tard vous oubliez votre ou bien vous perdez votre numéro de confirmation votre email vous permettra maintenant de pouvoir retrouver votre numéro de confirmation tu vois maintenant on passe à la question 13 à la question 13 on cherche maintenant à savoir quel est votre plus haut degré d'éducation je vais être un peu plus bref primary school en lycée que vous avez juste fait l'école de cours primaire vous n'avez pas eu de diplôme ça veut dire que vous n'avez pas eu de CPD high school notre degree c'est que vous avez fait le lycée mais vous n'avez pas eu le bac high school degree ça veut dire que vous avez eu le bac vous questionnez school c'est pour toutes les personnes qui ont appris un métier soit la menuiserie la peinture la coiffure la couture la plomberie en fait tous ces métiers que vous avez appris qui sont des métiers de même bien d'électricité ça c'est ce qu'on appelle vocational school maintenant en somme l'université c'est que vous avez eu le bac vous êtes entré à l'université et vous avez pris certains cours mais vous n'avez aucun diplôme ce qu'on dit l'université c'est que vous avez soit une licence soit un master soit un doctorat voilà ici on dit some graduate level courses soit vous avez graduate à l'université vous avez à continuer encore à apprendre certains cours master degree c'est que vous avez le master some doctorate level courses ici vous avez le doctorat ou bien vous êtes en année de doctorat avec certains cours que vous avez pris et en dernière position vous avez le doctorat tu vois donc par rapport à votre situation actuelle vous devez choisir un de ces options une de ces options mais quoi qu'il en soit quelle que soit votre activité vous allez forcément vous retrouver dans ce lot tu vois maintenant moi j'avais le high school diplôme donc et d'ailleurs c'est ce qu'on recommande c'est un peu ce qu'on demande pour la base donc c'est un peu ça maintenant on vient à la question 14 retenir ceci vous devez avoir votre acte de naissance enfin votre acte de mariage pour pouvoir déclarer que vous êtes marié si vous n'avez pas d'acte de mariage vous n'êtes pas marié légalement et vous ne pouvez pas obtenir le visa ensemble donc pour pouvoir obtenir le visa ensemble en tant que couple vous devez avoir l'acte de naissance je parle de l'acte de mariage c'est très important donc ici c'est d'être non marié donc célibataire ou si vous êtes marié je vais essayer ceci je vais voir ce que ça fait parce que je suis venu ici en tant que célibataire mais là c'est une condition que je ne comprends pas vraiment comment ça marche on demande le nombre d'enfants je mettrai deux j'ai deux enfants et maintenant je vais continuer ça fait la dixième fois que je sais d'accéder au site et malheureusement je tombe sur la même chose mais ne vous inquiétez pas le seul problème c'est que le site est certainement très embrouillé le site est vraiment très busy parce que tout le monde entier essaie de jouer donc c'est la raison pour laquelle à mon avis le site n'arrive pas à être atteint donc continuez à checker bien continuez et je pense que ça va forcément finir par payer vous allez forcément finir par avoir une réponse satisfaisante donc voilà j'espère juste que ce tutoriel vous aurait permis de voir certaines choses bien de comprendre un peu comment ça marche si tu l'as aimé laisse des pouces bleus laisse des commentaires abonne-toi ma chaîne Fabulous un tome tu sais bye bye abonne-toi